Ah, c'est vous ! Je ne vous avais pas vu. Figurez-vous que je suis en train de lire mon livre de Noël préféré. Warcry livre de base. Mais peut-être que vous l'ignorez, il existe un scénario spécialement fait pour Noël, pour la naissance de bébé Sigmar. Laissez-moi vous en parler plus en détail. Et donc, comment ça se passe ? Déjà, vous aurez besoin d'une table. Ensuite, d'un plateau de jeu standard pour Warcry. D'un élément central, comme un sapin. De quelques décors. De deux bandes standards en mille points. De six petites figurines autres, comme des harpies, des gobelins, encore des brimstones. Et de six tokens trésors. Et comment on y joue ? Tirez normalement une carte de déploiement et deux terrains. Pour les péripéties, nous sommes le matin de la naissance de bébé Sigmar. Nous utiliserons donc Aube. Déployez vos six petites figurines au centre de la table. A la fin de chaque phase de réserve, lancez deux D6 pour chacune d'elles. Elle se déplacera en ligne droite vers un des coins de la carte. Elles ont dix points de vie et une endurance de un. Si vous en tuez une, elle lâche un jeton paquet cadeau. Trésor. A la fin du troisième round, le joueur qui a le plus de trésors à trois pouces du centre de la table, gagne la partie. Le plan de bataille complet est disponible dans la description. Et juste pour vous faire une petite idée, voici un exemple de partie utilisant ce scénario. Joyeuses fêtes à tous ! Robert, tout content d'aller chercher son petit cadeau de Noël, accourut après le lutin qui lui volit et tenta de le taper. Jean-Roger, voyant son cadeau s'enfuir, partit à sa poursuite et frappa suffisamment fort le petit lutin pour le faire tomber le présent à côté. Pierrick, voyant son seul et minuscule cadeau s'enfuir, accule à le lutin contre le mur et commence à lui donner des grands coups de marteau. Charles Hubert, n'acceptant pas de voir un cadeau s'enfuir, elle a récupéré subtilement celui de Robert, mais il est encore dans les mains du lutin. Kevin, entrant dans une terrible colère face à la perte de ses cadeaux, entra dans une rage folle et revient sur un pauvre petit pécu. Fuyant le monstrueux Kevin, Edward alla chercher le paquet cadeau qui traînait au pied de son compagnon. Kevin, toujours dans sa flamme mortière, se ruant vers Edward et le massacra à coups de boulet. N'écoutant que son courage et voyant le paquet tomber à terre, il se jeta dessus précipitamment et s'enfuit en direction de ses camarades. Papa, allant aider le petit Kevin à aller chercher son cadeau, se ruer le chef et le tapas de son grand marteau. Aaron, bien décidé à punir ce mécréant, jeta son harpon, mais ce dernier vient se plaindre. Bernard, se retrouvant encore-encore, commençait à tabasser Aaron avec son beau descendard. Rongon, bien décidé à attraper le petit lutin, se jeta sur lui et lui lâcha son présent. Gilbert, toujours dans le coltard, se ruant vers l'arbre pour aller chercher ses cadeaux. Voyant un mécréant regarder son chat de travers, Henry décida d'aller lui dire sa façon de penser. Pierrick, se sentant éculé, se défoula sur le petit lutin qui se trouvait à côté. Bien décidé à ne pas laisser cet infront impuni, il corrigea le mécréant, mais ce dernier refusait de tomber. Gilbert, voyant son papa en détresse, accourut vers lui, se mit à proximité de son agresseur et commençait à le taper violemment. Francis, n'écoutant que son courage, alla charger Kevin, afin de lui dire que ce n'était pas très gentil. Hubert, le dernier de la portée, tout heureux à jeter ses petits trois ans, alla vers le petit sapin pour aller chercher ses cadeaux. Ayant entendu parler des cadeaux, le dernier membre du yacht club se dirigea vers le sapin. Philibert, entendant le doux son d'un cadeau de Noël tournant par terre, se rua dessus pour pouvoir le lui récupérer. Papa décrocha la tête de Jean-Roger avec sa grande masse et se dirigea vers le sapin pour aller récupérer ses cadeaux. Bien décidé à se moquer de la plèbe, il ramassa le cadeau et alla se montrer à ses deux nouveaux venus. Kevin, toujours dans sa haine de Noël, commença à frapper sauvagement tout ce qui passe à sa portée et ce pauvre paysiste n'en réchappe pas. Nous ne pouvons plus laisser les choses durer, il décida de parler à son manager et se débarrassa de cette effronter. Se sentant pousser des ailes, l'élu l'a porté, arriva à côté d'Edouard, lui décolla la tête et s'y réjouissa sur son petit cadeau. Voyant la situation tourner, il décida d'attendre un petit peu. Bien décidé à dérober le cadeau juste sous le nez de l'élu, il s'en empara et courut le déposer sous le sapin. Décidément pas très très contente qu'il n'y ait pas de cadeau, elle laissa le premier petit enfant de son fouet aiguisé. Conscient qu'elle ne pouvait plus l'emporter, la bande à papa accorda la victoire aujourd'hui de club.